C'est dans ce quartier populaire d'Oran, la capitale du rail, que je rencontre Wari. Très jeune, ce musicien de hard rock a troqué Darbouka et Karkabou contre guitare électrique et pédale de distorsion. Sur son t-shirt, le nom de son groupe qu'il affiche fièrement, Wolfpack, c'était le nom d'une technique d'attaque militaire utilisée par les américains et les allemands lors de la seconde guerre mondiale. C'est une guerre de faire du hard rock en Algérie ? C'est un combat ? Tu peux dire ça, un combat avec le public. Parce que tout le monde ici, c'est du rail, 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 alors on va essayer de faire quelque chose de nouveau. Tu vois ? Cool, eh ? Mon nouvel ami a trois passions. La science, la religion et le rock'n'roll. Mais chez Wari, on ne fait pas de musique le ventre vide. Avant d'assister à une de ses répètes, nous sommes invités chez lui pour déguster un petit couscous au ranais. L'hospitalité, voilà ce que c'est. Wouah ! C'est de la place ! Ça, c'est le couscous au ranais. Il y a des bonbons dessus ? Ben oui, hein ! Ça arrive ! C'est marrant, j'ai jamais vu des bonbons sur un couscous. Jamais ! Jamais vu ça ! C'est de la déco ? Ouais ! Et ça se marie bien, le goût ? Ben oui ! D'accord ! A vous d'en juger ! Oui ! Soyez les bienvenus chez vous ! Salam alaykum ! Salam alaykum ! Bon jour ! Et soyez les bienvenus ! Merci beaucoup ! Vous savez, l'hospitalité arabe est légendaire ! Ben j'envoie ça, ouais ! Donc ici, vous n'êtes pas chez nous, vous êtes chez vous ! D'accord ! Et on vous souhaite un bon séjour, un agréable séjour en Algérie ! Merci beaucoup ! Et au plaisir de vous revoir pour bientôt ! Et alors, c'est vous qui avez donné le virus du rock à Wari ? Oui, vous savez, j'ai ramené avec moi des États-Unis beaucoup de disques à l'époque, c'était les 33 tours ! D'accord ! Les fameux 33 tours ! Et depuis son jeune âge, il a été imprégné un petit peu de la musique, du rock, blues, même de la western music ! D'accord ! Et donc, il a été imprégné des 100 jeunes âges ! Vous étiez où aux États-Unis ? J'étais à New York, j'ai fait l'université d'État de New York aux USA ! D'accord ! Et maintenant, je suis en Algérie ! Ok ! Et vous vous êtes d'où en France ? De Perpignan ! Ah oui, le Sud ! Vous savez que le mot Perpignan vient de l'arabe ? Vous ne le savez pas ! Je vais vous le dire ! Alors, racontez-moi ! Le Perpignan vient de Brr albounienne ! Ça veut dire Brr c'est l'espace, l'albounienne c'est la construction ! Comme Antibes vient de Aïne à Tibes ! D'accord ! Et les Pyrénées, là où vous venez, c'est Albaranis ! C'est Jibes Albaranis ! Voilà ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci ! Eh ben on en apprend tous les jours ! Alors, goûtons-le ce couscous au bonbon ! Bah il est très bon ! On conclut avec un succulent melon d'eau et de la pastèque, Nous voilà repu, Abdlila et en avant la musique ! C'est avec son ami Riyad que Wari fait régulièrement chauffer les amplis ! C'est ici que ça se passe ! This is where the magic happened ! Et les deux comparses avaient préparé notre arrivée en collant le tube de Final Calm Down du heavy band Europe ! C'est cool ! On ne veut pas faire flotte ! Tout était bien installé pour nous accueillir, Wari est fier de nous présenter toutes ces belles guitares ! Elle date de 1992 ! C'est une vieille qui est Made in USA ! Tu l'as trouvée où cette guitare ? En Espagne ! Oui ? Je l'achère en Espagne ! Tu ne trouves pas de guitare à Oran ? Il y a des guitares mais la plupart c'est des chinois ! D'accord ! Il n'y a pas de vrai matos, c'est des vraies guitares ! Comment tu fais pour récupérer tous ces instruments ? Bon, Dieu merci ! J'ai un oncle qui habite à la Hollande, qui s'appelle Amine, je le salue ! C'est lui qui ramène tout ça ! Amine et ma sœur ! Il y a un dealer de guitare ! Oh, ouais ! Et toi aussi, tu les ramènes de l'étranger ? Ben oui ! Parce que ce n'est pas évident de trouver du bon matos ici ! C'est compliqué, certes, mais quand on est passionné comme Wari et Riad, on se débrouille ! Avant que la répète commence, les cousins sont venus dans la chambre constituer un petit public et même un perroquet de la partie ! Ça va ? Tu fais du rock toi ? C'est harvested en cent. Ah, c'est Strand! otoóbil, c'estinum ! Et on va ! C'estключé, tout Paris ! T Ave, RoM. Troules ! Qu'est-ce qui pose problème dans le fait qu'il n'y ait pas tant de place que ça pour jouer ? C'est le style de musique qui dérange ? La plupart de la jeunesse, ils sont orientés vers le rock. Oui. Mais le problème, il n'y a pas beaucoup de scènes. Quand tu veux faire un live de rock, tu te dis non, c'est pas possible. Il faut un tas de choses. Il faut juste introduire la notion de différents groupes musicaux aux gens. En tant que musicien, normalement, ta tâche serait d'organiser ton répertoire. Mais ce qu'on fait, nous, c'est organiser le lieu, distribuer les invitations, avoir les autorisations. T'es obligé de tout faire. Mais au niveau des autorisations, c'est plus facile de dire « bonjour, je fais du rail » que « bonjour, je fais du rock ». Ah, ben oui. T'as besoin que de dire bouca et clavier. En avant. Ayo Hedi. Le but en étant humain, c'est de sortir du lot. Il y a peu de gens qui font du rock. C'est l'une des raisons qui nous a poussés vers ce style-là. C'est un style qui permet d'extérioriser ce qu'on ressent vraiment. D'accord. C'est aussi ça qui nous a... Alors, qu'est-ce qu'ils ressentent, les jeunes ? Qu'est-ce qu'ils ressentent ? Ils ressentent un besoin de s'exprimer. Parce que c'est pas évident pour un jeune, surtout un étudiant, de s'exprimer. On a essayé de choisir des morceaux qui envoient un message à la jeunesse de bouger, de prendre leur part dans cette société. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... C'est parti !